Bonjour, bonjour, bienvenue sur BatiJournal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction et nous attaquons cette deuxième journée d'enregistrement avec mes deux invités. On va parler construction, bien sûr, construction bois, mais on va aussi parler de transport. Avec nous, pour en parler, Victor Fraboulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet technique chez l'entreprise Poulenc. C'est ça, tout à fait. Entreprise Poulenc. Entreprise de construction bois. On est basé en Normandie et aujourd'hui, on est engagé sur l'opération Woodhub avec REI Habitat. PME de quelle taille ? On est 220. Grosse PME, alors ? Oui, ça commence à faire, oui. À côté de vous, M. Nicolas Nectou. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur des opérations REI Habitat. Tout à fait, exactement. REI Habitat ? REI Habitat. Nous sommes un promoteur qui existe depuis 2009. On est les pionniers de la construction bois. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Fin 2020, AXA est arrivé au capital de la structure pour nous aider à nous développer et puis aussi pour capitaliser sur l'exploitation de leur forêt. Et on intervient sur tout type de bâtiment, du logement, du bureau, de l'activité, des résidences gérées. Un peu partout en France, mais surtout en région parisienne. Surtout en région parisienne et parfois à Paris. Et on va aller à Paris où vous êtes en train de réaliser une opération de logement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette opération et où elle se trouve ? Avec grand plaisir. Il s'agit de l'opération Woodhub. C'est une tour de 50 mètres. On est ce qu'on appelle la quatrième famille. 132 logements, 8000 mètres carrés. On a deux commerces. On est situé à Paris 13e sur la ZAC de la CEMAPA. On est vraiment à l'extrémité de la ZAC dans ce qu'on appelle le secteur Brunzeau. Et la particularité, justement, c'est qu'elle est en bord du fleuve de la Seine. Évidemment, en construction bois. Voilà. Et vous dévoilez un petit peu notre sujet. Exactement. Parce que notre sujet, c'est le transport fluvial. Simplement, avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur les choix constructifs qui ont été faits pour cette tour. Quel est l'architecte ? Et puis, quel est le mode constructif bois qui a été retenu pour ce projet ? Tout à fait. Nous travaillons avec le cabinet d'architecture, l'AN architecture. C'est un projet qui est en structure mixte bois-béton. Nos planchers, ce sont des planchers mixtes qui s'appellent des dalles bébées. En fait, ce sont des dalles de béton remplies de laine de bois. On est en système de poteaux-poutres, lamellés-collés, bois de hêtre, qu'on a développé en partenariat avec la société Poulengue. Façade bois et poteaux extérieurs en bois. On a des loggias. C'est une des particularités de ce projet. On le voit sur les images. Des grandes loggias qui sont également en bois. C'est un système poteaux-poutres planchers en bois, mixte bois-béton pour les planchers. Et bois, lamellés-collés. Être lamellés-collés, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de hêtres en Normandie. Moi qui suis franc-comptoir, il y a énormément de hêtres. C'est une ressource locale qui est travaillée par l'entreprise Manubois, qui est basée juste au-dessus de Rouen. Et donc, il produit ces lamellés depuis quelques années. Ça doit être deux ans. Et donc, ils ont développé ce lamellé-collé qu'on peut aujourd'hui utiliser sur des opérations de grande hauteur, comme la tour Woodhub. Voilà. Donc, on est dans un cercle, on va dire, vertueux, local. On est en Normandie. Ce n'est pas très loin de Paris. Mais vous avez un problème. Enfin, un problème. Il y a un problème de transport. En tout cas, il faut transporter les éléments, parce que c'est de la préface, c'est ça ? Tout est préfabriqué ? C'est ça. Tout est préfabriqué en Normandie. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser au maximum, de maximiser l'utilisation de la scène et de l'axe scène pour approvisionner le chantier. Ça, c'est une opération. C'est quelque chose que vous aviez déjà fait chez Poulang ? Des tours de grande hauteur, c'est une première. Après, ce n'est pas plus technique que d'autres projets. Mais c'est surtout dans la référence que ça représente, ce que ça apporte à l'entreprise. C'est ça. Et sur l'aspect transport fluvial, est-ce que c'est une première ou c'est des choses que vous aviez déjà expérimentées ? Alors, on a déjà fait, on a de l'expérience. C'est pour ça qu'on l'a proposé à REI. Et REI nous a poussé à aller plus loin, pour aller au plus près du chantier, pour limiter l'impact carbone. Donc aujourd'hui, on a travaillé, nos deux entreprises ont travaillé dans ce sens pour essayer d'avoir un modèle compétitif. modèle compétitif. Modèle compétitif. Alors, oui, parce qu'on y reviendra un petit peu à la fin sur le coup, parce qu'il faut parler aussi un peu d'argent. Mais pour vous, le promoteur, qu'est-ce que ça apporte de faire ce choix-là ? À la fois, il y a le bois, ça on a bien compris, mais d'aller plus loin finalement dans le transport et un transport qui est normalement plus vertueux. En fait, nous, notre ADN, c'est de travailler, donc évidemment le bois, mais le bois localement. On est déjà en base, on est le premier promoteur certifié bois de France. Donc aujourd'hui et à terme en 2024, la production de nos immeubles, de 80% du bois, sera issu de bois français. Ensuite, notre deuxième objectif, c'est de travailler localement. Donc effectivement, quand on a entamé notre collaboration avec la société Poulengue et qu'on a réfléchi à travailler en être, on a tout de suite effectivement réfléchi à travailler sur des forêts situées en Normandie. Vous vous doutez bien que des forêts autour de Paris, productives je parle, bien évidemment, on a des forêts productives. Oui, il y a des grandes forêts. Voilà, des grandes forêts, mais qui ne sont pas des forêts productives. Et les forêts les plus proches, c'était celle de Normandie. Et là aussi, la réflexion, c'était de dire, mais très bien, on va construire en bois, on va aller chercher quand même le bois en Normandie, mais comment on peut encore améliorer notre bilan carbone ? C'est tout l'objectif de la construction bois. Je n'ai presque une balissade que je dis là. Oui, c'est d'aller encore un peu plus loin. D'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on va réduire de 63% les émissions liées au transport de tout le bois qui va servir à construire la tour Vodup. D'accord, donc si vous aviez un transport habituel par camion, on aurait 63% de carbone en plus. Exactement. Donc c'est plutôt positif. Ça pense que les péniches, aujourd'hui, ne fonctionnent pas à l'électricité. Non, pas encore, mais on y travaille. Notre partenaire développe des péniches hybrides, donc ça arrivera. Ça arrivera. Alors moi, je vais vous demander quand même, maintenant, en termes d'organisation, parce qu'a priori, ça semble plus simple d'avoir un camion qui part de l'atelier, qui arrive sur le chantier. On a les fiches livraison, enfin, on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Là, c'est un petit peu plus complexe. En tout cas, ça vous demande une adaptation, une organisation. Expliquez-moi comment ça se passe, très concrètement. Ça demande un petit peu plus d'anticipation. C'est qu'en fait, on va charger les poteaux êtres et on a des poteaux épicéas qu'on va charger dans les conteneurs. Donc, chez notre partenaire au-dessus de Rouen, ces conteneurs vont descendre. Ça veut dire qu'il y a un camion qui part de chez vous, qui va chez votre client, enfin, chez votre partenaire ? Le camion va directement chez notre client pour redescendre les conteneurs au port de Rouen. Et au port de Rouen, ils sont chargés sur un bateau direction Gênes-Villiers. Et ils sont avec 200 autres conteneurs, ce qui permet de... En fait, on mutualise pour limiter l'impact carbone et limiter le coût. Voilà. C'est pas une petite péniche. Non. C'est un conteneur, comme on peut voir les portes-conteneurs classiques ? C'est des conteneurs un peu spécifiques qui sont ouverts sur les côtés et qui permettent en fait une manutention des éléments sur chantier comme au moment du chargement dans nos ateliers. Voilà. Donc, le conteneur part de Rouen, du port de Rouen, il arrive au port de Gênes-Villiers. C'est ça. Au port de Gênes-Villiers, qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit on l'utilise en tant que zone de stockage, zone tampon, ou on le charge directement sur un plus petit bateau pour l'opération Woodhub. Et ce bateau est équipé d'une grue et il va pouvoir décharger les éléments au port de Tolbiac, qui se trouve à 500 m du chantier. Et on va décharger les éléments sur un camion pour terminer et effectuer ces derniers, pas kilomètres, mais mètres jusqu'au chantier. C'est ce dernier demi-kilomètre. C'est ça. D'accord. Ça demande quand même pas mal de manutention, finalement, et un peu plus que ce que vous devriez faire si vous n'aviez qu'un seul camion qui partait de Rouen pour aller jusqu'à Tolbiac. Oui, tout à fait. Et le travail, en fait, il est là-dessus. Il est sur gérer ces ruptures de charge. C'est ce qu'on utilise. Et aujourd'hui, il faut apporter de la valeur ajoutée à ces ruptures de charge. Donc, on va utiliser les ports comme zone de stockage qui permettent de suivre l'avancement du chantier et faire face aux aléas de chantier. Et l'autre point, c'est d'utiliser pour la manutention des éléments pour faciliter toujours la vie des chantiers, en fait. Parce qu'évidemment, il ne faut pas de rupture de stock sur le chantier. Il faut qu'on arrive au bon moment sur le chantier quand on a besoin de l'élément à mettre en œuvre. Oui, ça, c'est impératif. C'est impératif. Pour vous, qu'est-ce que ça demande aux promoteurs comme organisation supplémentaire ? Ou pas ? Pour nous, promoteurs spécifiquement, clairement, il n'y a pas une organisation complémentaire. L'organisation, comme je viens de le décrire, elle vient de l'entreprise. Et ce qu'on apprécie vraiment, c'est qu'en fait, justement, l'entreprise Poulengue, particulièrement, va jusqu'au bout à réfléchir à la logistique, alors que ce ne sont pas normalement des sujets de prédilection pour des entreprises de travaux classiques. Mais là, avec des constructeurs bois qui sont plus agiles, en tout cas, moi, je trouve que des grands constructeurs plutôt béton classique, c'est vrai qu'on peut aller vraiment dans le détail et travailler sur tous ces aspects de manutention. Et nous, le résultat, à notre échelle, si vous voulez, il est aussi par rapport au quartier. Puisque si on limite le nombre de camions qui vont livrer le chantier, on limite les nuisances de nos voisins à proximité, et puis à plus large échelle, dans Paris, on limite les bouchons. Et si on limite les bouchons, on est dans le carbone. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc c'est assez vertueux. Ça nous permet de reprendre notre voiture. Non, on prend le métro, évidemment. Le bateau. Le bateau. Toujours sur cet aspect, c'est quelque chose que vous voulez renouveler, quand vous en aurez l'occasion, ou systématiser. Comment vous allez réfléchir maintenant à... Alors déjà, est-ce que la question avance ? Est-ce que c'est positif pour vous ? Nous, c'est largement positif, encore une fois de plus. Évidemment, pour notre bilan carbone, mais aussi par rapport à notre ADN de promoteurs bois, de France, locale. Évidemment que c'est positif. Et évidemment que dès qu'on en aura l'occasion, on renouvellera cette expérience. Et après, il faut effectivement que le fleuve soit une solution et pas une contrainte. Parce qu'il faut quand même, à la base, ne pas multiplier et rajouter du temps de transport. Parce qu'à ce moment-là, le bilan carbone, il pourrait se retrouver positif à nouveau. Donc c'est pas... Oui, c'est ça. Là, l'intérêt, c'était vraiment que vous, vous êtes près de la Seine et que le chantier se trouvait en bord de Seine également. C'est ça. Il y a un coût, j'imagine ? Il y a un coût. Comme le transport camion, aujourd'hui, on a un coût qui est entre 10 à 20% de plus. Mais aujourd'hui, c'est un coût, c'est un peu un investissement qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, Poulain, en tout cas, on est convaincu que rentrer dans Paris ne sera plus aussi facile que cela a été jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, c'est investir pour trouver des solutions pour demain. Et aujourd'hui, on voit, notamment avec la crise des carburants qu'il y a pu y avoir, c'est qu'on a eu une augmentation des coûts des camions de l'ordre de 25%. Et aujourd'hui, quand on avait un écart de 30 à 40%, aujourd'hui, on est sur un écart de 15%. Donc aujourd'hui... Même là, vous avez constaté, malgré la crise en Ukraine, et de l'augmentation du coût du carburant, d'un seul coup, l'opération devient plus positive. Enfin, elle deviendrait plus positive. Économiquement, elle devient de plus en plus compétitive. Et vu que nous, c'est vraiment ce qu'on pense, c'est notre philosophie, et on se prépare à ça. Donc ça complète un peu nos dires et ce qu'on pense depuis quelques temps. De votre côté, vous avez d'autres projets, j'imagine, avec d'autres promoteurs. Est-ce que vous leur parlez de cette action ? Et comment ils la reçoivent ? Comment ils s'y intéressent ? Pour des gens qui sont peut-être un peu moins engagés, on va dire, que vous, sur ce type de projet de construction. Alors, jusqu'à présent, on a utilisé le transport fluvial comme une solution. On avait notamment des chantiers avec des contraintes importantes. Pareil, en milieu urbain, très dense, des accès chantier compliqués. Et on a utilisé le transport fluvial comme une solution pour, nous, réduire notre empreinte carbone, parce que c'est quelque chose qui compte pour les promoteurs, mais aussi pour les charpentiers. Et aussi pour aider le chantier, pour faciliter la vie du chantier et être plus efficace. Donc, quand vous en parlez à nos promoteurs, ils sont, à la limite, pour eux, c'est surtout vous, en fait, qui prenez cette décision de faire par transport fluvial ou pas ? Pour certains, c'est la cerise sur le gâteau. Mais RUIN nous a accompagnés dès le début en nous disant, voilà, si on peut vous aider sur certaines démarches, on sera là et on peut essayer de faire bouger des choses avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à livrer aussi près du chantier au port de Tolbiac. C'est notamment grâce à l'appui de RUIN. D'autres expériences en cours ? D'autres expérimentations en cours ? Aujourd'hui, on est plutôt... On a des réflexions qui sont en cours pour, effectivement, dupliquer ce qu'on est en train de faire sur WODUP, mais sur des phases de développement plus en amont, mais à venir, donc, dans les prochaines années. Mais évidemment que ça va être un peu notre fil conducteur. Mais de toute façon, le transport, c'est une réflexion pour vous, enfin, pour les deux. Ce sera la dernière question, éventuellement, un peu en conclusion, mais est-ce que vous réfléchissez... Est-ce que c'est quelque chose de nouveau de réfléchir au transport ? Et comment vous y réfléchissez, y compris quand il s'agit de transporter par camion ? Comme je le disais, c'est qu'effectivement, un promoteur, voilà, il va acheter un terrain, il va évidemment dessiner, enfin, faire dessiner l'immeuble avec un architecte, il trouve des bureaux d'études, et ensuite, quand il va réfléchir aux travaux, il ne se pose jamais, normalement, l'acte construire. Et c'est vrai que la construction de bois reposant majoritairement sur la préfabrication, forcément, le transport devient une solution pour, dans cet objectif, de réduire les émissions de carbone. Donc, pour nous, c'est nouveau, oui, complètement. Et pour vous, donc, on a vu que c'était pas tout à fait nouveau, mais est-ce que c'est nouveau que vos clients s'intéressent au transport ? C'est... Oui, enfin, aujourd'hui, il y a un intérêt pour construire bas carbone, enfin, de réduire l'empreinte carbone, et ce qu'on propose intéresse toujours nos clients, et aujourd'hui, enfin, voilà, on le met à disposition de nos clients, et ils nous donnent le feu vert ou non pour l'effectuer. Écoutez, merci. Le bâtiment va être livré quand ? Fin 2023. Fin 2023. Donc, on ira voir avec grand plaisir. J'espère qu'il y aura une visite presse. Bien sûr. Merci. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à tous. Donc, nous, parler de construction bois, mais aussi de transport, parce que c'est important. Dans le bilan carbone, on a vu des entreprises. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet, bâti Journal TV, et sur les sites de nos partenaires, que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada